Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va un peu débriefer ce mois de décembre, donc le calendrier de l'Avent. Oui, avant ça, bonne année quand même. Merci au baignet 2021. On espère qu'elle sera meilleure que l'année 2020 sans vouloir être lourd non plus là-dessus. Je suis sûr qu'on va redécouvrir les festivals de l'utilité, on va enfin pouvoir ressortir, on va pouvoir rejouer tous ensemble. Donc on espère que ça sera une année ludiquement meilleure. Vous avez été nombreux à nous rejoindre grâce à ce calendrier de l'Avent. Donc déjà, merci et bienvenue. Et si on se présentait en deux mots, vraiment rapidement Thomas. Comme vous avez pu le découvrir, on crée beaucoup de contenu sur les jeux de société, sur les différentes raisons, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Donc voilà, on donne notre avis sur différents jeux, on compare différentes versions de jeux dans des dilemmes. Il y a aussi des explications de règles, des rencontres, des interviews avec des acteurs du monde ludique, comme il y a eu beaucoup dans ce calendrier de l'Avent. Oui, alors il n'y a pas que ça, on fait aussi des tops, évidemment. On va aussi, on réfléchit aussi à des hors-sujets. Voilà, des nouveaux formats plus particuliers. Oui, mais tout ça, on en reparle un peu plus longuement dans une autre vidéo qu'on fera probablement d'ici fin du mois, voire début du mois prochain, quelque chose comme ça. Oui, et bien à côté de ça, on crée aussi des jeux de société. Pour le moment, on a un prototype qui est vraiment en phase finale et qu'on attend juste de pouvoir faire tester. Voilà, les festivals vont recommencer, mais logiquement, ça devrait reprendre. Mais donc pareil, on vous en reparlera plus longuement bientôt et encore plus cette année de manière générale. Oui, et on fera probablement une vidéo comme ça, où on décrira tous nos projets de 2021. Mais non, le but de cette vidéo, c'est de nous replonger sur le mois précédent et même plus parce que pour nous, ça a commencé avant le 1er décembre, les calendriers de l'Avent. Oui. Donc là, déjà, on espère que vous avez été ravis des jeux présentés, encore plus pour les heureux gagnants, d'ailleurs, je suppose. Oui, heureux gagnants qui n'ont peut-être pas encore tous été tirés au sort. Non, peut-être pas, exactement. En tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir vous gâter ainsi durant tout ce mois de décembre. Et donc, ça a commencé quand, Thomas, finalement ? Quand est-ce qu'on a commencé à préparer ce calendrier ? J'allais dire début novembre, mais c'est n'importe quoi. C'était en septembre, déjà, il me semble. On a commencé à repérer, tiens, plutôt, quel jeu on voudrait présenter, quel éditeur, du coup, est-ce qu'on va contacter ? Oui, quel éditeur, quel éditeur, etc. Et donc, oui, ça a commencé en septembre. Et au final, on a eu la liste des jeux complets, très, très tard. Complète, très tard, même pendant le calendrier de l'Avent, le dernier. Exactement. Bon, vraiment, on avait déjà une grosse idée, je pense, dans le courant novembre. Oui. Voilà. Et alors, il y a eu un truc qui a un petit peu fait tout chambouler. Je crois que ça s'appelle le Covid. Oui. Et on se l'est choppé. On se l'est choppé. On se l'est choppé des quarantaines, tout ça. Quasi simultanément qu'on a eu, je ne sais plus, trois semaines, forcément, on n'a pas pu se voir. En plein octobre-novembre, c'était vraiment le moment où on commençait à tourner beaucoup pour le calendrier de l'Avent. Donc, finalement, on a commencé après. Oui, on a recommencé à tourner en mi-novembre. Oui, en fait, on n'avait tourné qu'un seul truc. On a vraiment, on se dit, bon, allez, cette fois, on a tout fini, on tourne. Eh bien, non. Et aussi, ce qui nous avait demandé beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on a commencé en septembre, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'original cette année, des nouveaux formats, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Et notamment, présenter différents jeux avec les différents chroniqueurs que vous avez pu voir durant tout ce calendrier. C'est vraiment la nouveauté de cette année, quoi. Oui. Et les interviews aussi, notamment avec Bruno Catala, qu'on avait été très ravis de faire avec lui. Vidéo que vous pouvez retrouver ici, au-dessus de notre tête, si vous voulez voir la petite interview avec Bruno. Vous l'avez vu, finalement, oui, on y est arrivé. On a pu offrir un jeu par jour, même si, donc, comme on l'a dit juste avant, il y a un jeu où ça a été galère de compléter le 24ème. En fait, pour la petite histoire, pour l'anecdote, il y a un éditeur, donc on taire à long, qui nous a envoyé un jeu. Et finalement, en fait, c'était pas le bon jeu, c'était pas le jeu qu'on avait demandé. Il y a un malentendu et ça n'avait pas de sens de présenter ce jeu-là. Oui, on ne dira pas à quel jeu que c'était non plus. Et donc, on s'est retrouvés à un moment donné avec un trou, et on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, on remercie notre éditeur, celui-là, je pense qu'on peut le citer. Oui, du coup. Il s'agit de Yellow, que nous avons dépanné, parce qu'on a demandé, je pense, courant décembre, 10ème semaine décembre, il nous manque un jeu. Ce jeu-là, c'était Shoot'n'Totten 2, c'était un jeu de joueurs qui nous manquait, et ils ont répandu quasi le lendemain, et du coup, on avait notre solution de secours très rapidement. Oui, donc ça, merci à Yellow. Pour la petite histoire, Shoot'n'Totten 2, on l'avait déjà demandé, donc au mois de septembre, quand on a fait notre première pérage. Oui, on l'avait pensé, dès le début. Oui, donc, ce n'est pas du tout un bouche-look. Mais je n'étais pas sûr, à ce moment-là, non, du tout, c'était un choix de qualité, même. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que Yellow nous avait dit, oui, mais il sortira en courant décembre, on ne sait pas encore à la date exacte, donc ça n'allait pas avec notre calendrier de l'Avent. Non plus, on ne pouvait pas se permettre, bon, tiens, parce que la semaine des jeux à deux, on savait c'était quelle semaine, et s'il sortait juste après, ça serait compliqué. Et puis, finalement, il est sorti début décembre, si je ne dis pas le bêtise, fin novembre, début décembre. Même fin novembre, il est 27, 28. Oui, et donc, moi, je l'ai acheté à titre personnel, et donc, finalement, je l'avais, donc ça tombait bien. Voilà, je l'ai, il est très cool. Voilà, donc on est revenu sur cette idée. C'est comme ça qu'on en a profité et que Yellow nous a accompagnés dans notre projet. Donc, il y a ce côté rencontre avec les personnes du milieu ludique qu'on trouvait intéressants, qu'on voulait rajouter cette année dans notre calendrier de l'Avent. Et on voulait aussi changer un peu, c'était la manière de faire des concours. Donc, pas juste des concours, mais voilà, participer, taguer, machin, et on tient au sort. Il y a eu beaucoup ça, quand même. Oui, c'est compliqué de trouver pour tous, mais on voulait trouver des trucs un peu plus originaux, des petits jeux, des concours plus ludiques. C'est ce qu'on avait fait avec, notamment, l'association d'idées, où là, sur Instagram, c'était relativement simple, vous aviez tous trouvé. C'était très différent. C'était compliqué. On a essayé d'aiguiller un tout petit peu, du coup, vers la bonne réponse. On a dit sous l'autre. Forcément, c'est ce genre de truc, c'est fort subjectif, quoi. Donc, allez. Non, je veux dire, il y a une bonne réponse, c'est l'auteur qui a décidé, mais après, on a différents moyens de penser. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'aiguiller vers la bonne réponse. Par contre, ce qui était plus subjectif, c'est des concours comme Blanc Manger Coco édition Belge, ou encore Top Ten, où là, on vous demandait de répondre, d'avoir une réplique ou autre. Et c'est nous-mêmes qui choisissions les répliques qui étaient les plus drôles, les meilleures. Au moins, il n'y avait pas de mauvaise réponse, mais nous, on choisissait les meilleures, effectivement. Et donc, comment ça se passait ? On en choisissait 5 meilleures, c'était sur Facebook et 5 meilleures sur YouTube. Et à ce moment-là, on reconnaît les 10 meilleures, donc c'est un tirage de sort par 1.0.10. Alors, je trouvais ça chouette comme concept. Et donc, forcément, s'ils s'y prêtent mieux aux jeux d'ambiance, aux jeux de mots et autres, avec des anecdotes. C'est bon, un caractéristique domino, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire. Non, c'est ça. Faites votre meilleure partie, faites une photo, bon. Ouais, mais donc, dites-nous dans les commentaires, dans les vidéos, si vous aimez ce genre de concours, un peu différent comme ça. Ouais, et du coup, on voulait en profiter. Ce qu'on trouvait que ça s'y prêtait bien, encore une fois, c'est présenter le résultat en live. Donc, on l'a fait pour le concours de orange coco. Mais il y en a des soucis techniques, c'est ça le prême qu'on a encore. Ouais, apparemment, on était au fin fond du... Paul Nord. Paul Nord, du Niagara, j'en sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est dommage. Ouais, je ne sais pas du tout non plus. Mais bref, le son n'était pas bon du tout. Mais sinon, je trouvais ça très drôle aussi de le faire en live, en effet. À l'heure actuelle, on n'a pas encore tourné le top 10, donc on verra si on le fait aussi en live et qu'on essaye de voir si la technique va mieux. Ouais, c'est ça. On verra bien ce moment-là. Donc, pour ces concours-là, c'était facile de tirer au sort. Maintenant, vous pouvez vous demander, tiens, mais comment ils font pour gérer leurs chances supplémentaires, si on partage, si on commente, si on check. Parce que nous, on aime vraiment se compliquer. Ce n'est pas juste, voilà, tout le monde a une chance. On veut qu'on ait l'opportunité d'avoir plusieurs chances. Mais du coup, après, c'est compliqué. On ne peut pas juste prendre un logiciel, faire, ah, dis-moi, stop dans les commentaires et tout. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Quelle est la magie derrière tout ça ? Eh bien, c'est simple, un fichier Excel. Voilà, et donc, on se casse la tête, on s'amuse à mettre, voilà, telle et telle personne et puis voir, tiens, il a fait ça, 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 il a autant de participation. Exactement. Donc, c'est le travail. Si vous voulez, en fait, vous avez un certain nombre de tickets, par exemple, Thomas pourrait avoir entre 9 et 18, pour avoir le ticket entre 9 et 18. Voilà, c'est comme vous avez des tickets de Tombois, là, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, après, ce qu'on fait, c'est qu'on met à Google, on dit, OK, Google, donne-nous un chiffre entre 1 et 568. Et là, il va nous donner des réponses. Voici un chiffre, elle, à 98. 98, donc 98. Et c'est le gagnant. Ce serait le gagnant, c'est un tirageur live. C'est ça, c'est vraiment. Mais donc, voilà comment on fait pour tirer au sort. Ouais, donc assez fastidieux. Je pense qu'on essaiera de simplifier plus tard, quand même, trouver une solution. Ouais, si ça peut être une idée de solution, une autre solution, dites-nous dans les commentaires. Mais à mon avis, c'est compliqué à gérer avec les chances en plus. Mais en tout cas, vous comprendrez maintenant pourquoi est-ce qu'on met beaucoup de temps à faire les tirages au sort. Et que c'est pas forcément le jour, il y a de la clôture, quoi. À 21h, on sort pas le gagnant, ben non, forcément. Parce qu'on a tous ça à faire. Ouais, il y a du retard, sinon on termine aussi d'abord les vidéos et voilà. Une dernière chose aussi, nous on fait les concours uniquement sur un réseau. Sauf pour un concours où on l'a fait pour le jeu. Donc on le fait soit le concours sur Instagram, soit le concours sur Facebook. C'est ça. Maintenant, il y en a énormément qui font les deux, qui font un concours pour gagner un jeu. Et qui font le concours sur Facebook et sur Instagram. En fait, quand on y avait déjà pensé, on n'était pas spécialement pour. On s'est dit, autant une fois préjuger la communauté Instagram, autant une fois la communauté Facebook. Si vous avez plus de chances par concours. Maintenant, on se dit, parce qu'on l'a vu plusieurs fois, c'est le commentaire. Tiens, c'est dommage, moi je n'ai pas Instagram. Et d'autres, tiens, c'est dommage, moi je n'ai pas Facebook. Et donc, je ne peux pas participer au concours. Donc finalement, c'est autant de chances à tout le monde. Donc, vous aurez moins de chances qu'il y en a plus de participants. Mais tout le monde pourra participer. Ouais, ce ne sera pas cantonné, un réseau social. Bon, voilà, dites-nous dans les commentaires si... Donc évidemment, on ne va pas rajouter Twitter, TikTok et tout ça. Quoique... Non. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, si on fait une ou deux... Mais à chaque fois, il n'y aura qu'un seul jeu à gagner. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Ouais. On le ferait bien. Parfois, mais voilà, par exemple, pour association d'idées. Eh bien, l'auteur nous a donné deux jeux. On l'a remercié encore, c'est super cool. Bon, au moins là, on se dit, un jeu par réseau. Mais de manière générale, hélas, on n'a pas deux jeux tout le temps. Non. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en fait qu'un. Mais voilà, dites-nous un peu dans les commentaires. Ouais, mais je pense qu'ils vont dire, la solution, c'est que les éditeurs donnent deux jeux. Ouais, bah s'ils nous entendent, ça nous va. On aime bien vous gâter, donc c'est très bien comme ça. Et sinon, dernière petite chose avant de clôturer cette vidéo, on voulait dire qu'on était très contents de l'engouement qu'il y avait autour de ce qu'on est avant, de vos commentaires super gentils, super cool. Ouais, on voit que mes regards, c'était vraiment très bien sûr. Vous étiez contents, donc on trouve de nouvelles têtes. Donc on se dit que c'est bien, on fait du travail. Il y a des retours positifs, c'est chouette. On s'écoute encore de la marche d'amélioration. Et donc encore bienvenue à tous les nouveaux arrivants. On est content de vous voir arriver en masse. Ouais, on est content de vous lire dans les commentaires toujours. Ça nous fait toujours super plaisir. Et ne vous inquiétez pas, on s'adapte, on vous prépare des choses de plus en plus chouettes, on espère, de contenus de plus en plus qualitatifs. Oui, et ça, ça viendra déjà peut-être avec la prochaine vidéo, les deux prochaines vidéos qui sont des vidéos un peu plus spéciales, je vais dire. Mais voilà, on vous laissera découvrir ça. Et avec une grosse annonce aussi pour début février. De bon, allez, on ne va pas tiser trop non plus. Voilà, ce sera pour plus tard tout ça. Sur ce, on souhaite encore une bonne année 2021. Oui, donc nous, on va vous laisser et on va jouer au Dilemme du Roi. À la fin. Très content de pouvoir y jouer. On a changé déjà nos blasons tantôt, nos maisons. Et maintenant, ça va failleter. Oui, donc je suis très content de découvrir le Dilemme du Roi. Et on va faire prévu. Et on vous dira notre tour au plus vite, bien évidemment. Allez, on vous laisse. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Mais donc voilà. Et donc j'espère que vous aurez été contents. Je l'ai déjà dit.